Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année 2021. Et c'est donc tout naturellement que je vais vous présenter mes voeux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021, plein de réussite et surtout la santé, parce que c'est ce qui reste le plus important. Et pour cette première vidéo de l'année, on va se retrouver sur un format un petit peu spécial, parce qu'on ne l'a jamais fait sur la chaîne. Tout simplement, aujourd'hui, je vais vous présenter un torture test sur un fusil de la marque Daniel Défense. J'ai eu la chance pour Noël de recevoir de la part de PotFS toute une série de vidéos sur ce torture test. On vous l'a monté pour vous le proposer aujourd'hui. Alors, comme vous vous en doutez peut-être, les forces spéciales font souvent de la prospective sur des armes ou du matériel. L'idée, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, de tester et de pouvoir avoir un rétex. Mais le truc, c'est qu'ils communiquent rarement là-dessus. D'ailleurs, ils ne communiquent jamais là-dessus. Et bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai la chance de pouvoir vous présenter les tests qu'on fait subir une unité de force spéciale à un fusil de Daniel Défense, le M4A1. L'idée, c'était vraiment de voir ce que propose la marque et de voir, comme je vous disais, dans cette idée de prospective, de voir ce qui se fait un petit peu ailleurs et de faire des tests. Et ce genre de test est rendu possible grâce à l'appui d'industriels français qui donnent les moyens aux unités de les faire. Là, notamment, c'est la société EMD, notamment Yord, qui ont fourni le Daniel Défense avec carte blanche dessus pour pouvoir en faire ce qu'ils ont voulaient et le pousser dans ses retranchements. Grosso modo, ils ont donné le fusil et ils ont dit, vous pouvez lui faire subir l'enfer. Et bien, c'est un peu ce qu'ils vont faire. Alors, je suis content de vous faire cette vidéo à plus d'un titre. Déjà, d'une part, parce que c'est rare de pouvoir présenter une vidéo de la sorte avec un torture test aussi complet que ça. Et d'autre part, c'est que j'ai une affection toute particulière pour la marque Daniel Défense. Oui, ceux qui me suivent régulièrement savent que j'ai une casquette Daniel Défense, que j'utilise Daniel Défense. Alors, certains peuvent se dire que j'apprécie tout particulièrement Daniel Défense parce que mon pote Hugues de l'armurerie de la salle d'armes est un des importateurs en France de la marque Daniel Défense. Mais non, pas du tout. Si j'apprécie cette marque, c'est que j'ai eu la chance d'aller visiter leur usine. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Et j'ai vu le sérieux et le dévouement qu'ils mettaient dans la production de leurs armes. Je vous rappelle que Daniel Défense contrôle le processus de fabrication de A à Z. Il fabrique toutes les pièces, du canon à la plus petite pièce. Il fabrique tout chez eux en interne. Et ils mettent le plus grand engagement et le plus grand sérieux dans la fabrication de leurs armes. Donc, si vous voulez, ce torture test, il va nous permettre de voir ensemble ce qu'il en est vraiment. Sans chichi, sans blabla. L'armes va devoir passer à travers tout un tas de tests et qui vont reproduire les conditions de ce qu'elles pourraient subir en opération sur le terrain. En effet, sur les réseaux sociaux, beaucoup posent des questions. Qu'est-ce qui va différencier telle marque, telle marque ? Qu'est-ce qui va faire qu'il y ait une différence de prix ? Toutes ces choses-là. En fait, cette vidéo va permettre de donner un élément de réponse, notamment sur la qualité des matériaux utilisés et sur ce qu'elles sont capables d'endurer. Je vais remercier mes potes de nous avoir fait cette vidéo. Je vais tenir à préciser à Jean Cinéma que la plupart des plans ont été filmés avec un téléphone portable dans des situations qui n'étaient toujours pas évidentes. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas là pour faire des vidéos et les diffuser. Ils m'ont fait la faveur de le filmer, donc c'est vraiment cool. Mais vous allez voir que sur le fond, ils ont mis le paquet parce que ce test va vraiment se rapprocher au mieux des conditions réelles. Alors, le torture test de Daniel Défense par des forces spéciales françaises, c'est maintenant. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501